Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. La nuit de l'espoir organisée par le Rotary Club Abidjan Golf a vu le président de l'Assemblée Nationale, Adam Abiktogo, être primé pour son engagement humanitaire. Mettre fin à la transmission des maladies de l'animal à l'homme. C'est tout l'objectif de l'approche Une Seule Santé, initiée par l'Organisation Mondiale de la Santé. Retour sur la 6ème édition de l'initiative dans ce journal. Et un véritable élan de solidarité a eu lieu à Danané. Face aux multiples difficultés rencontrées par le personnel scolaire, plusieurs donateurs ont offert de nouvelles tables-bancs à l'EPP Zoukouaville. Musique Reconnu pour son engagement humanitaire, le président de l'Assemblée Nationale, Adam Abiktogo, a été distingué par le Rotary Club Abidjan Golf. Ce dernier peut s'énorgueillir du titre Paul Harris Fellow, distinction honorifique du nom du fondateur du Rotary International. Dédier cette distinction à ma famille, à toute ma famille, à tous ceux qui, partout, donnent le meilleur d'eux-mêmes, comme Mme Sommet, docteur, pour que des enfants survivent, mais surtout à tous les enfants du monde. Comme le président de l'Assemblée Nationale, deux autres personnes ont reçu des prix. Docteur Roselyne Sommet-Mé-Azieux, pédiatre et chef de l'unité de soins maire kangourou du CHU de Trècheville, pour son engagement à sauver les enfants prématurés, ainsi que le Rotarien Aristide Diaon-Nyamba. Il a été récompensé pour son abnégation et son ardeur au travail. La vie n'est rien si on ne donne pas. Et tout ce qu'on reçoit, avec un moment dans la vie, lorsqu'on donne, on en reçoit plus. Et au Rotary, on nous apprend ça. Donne et reçoit encore plus, mais ce n'est pas ça qui nous guide. C'est le bonheur qu'on sait au quotidien. Ce gars-là, placé sous le thème « Créons de l'espoir dans le monde », avait pour objectif de lever des fonds pour la réalisation des actions sociales du Rotary Club à Bidjan-Golf. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble de la famille rotarienne et même des non-rotariens sur l'état actuel du monde qui nécessite que chacun de nous se remobilise pour faire vivre en lui son sens de l'humanisme et son intérêt à servir les œuvres humanitaires. Les actions à mener sont entre autres la réhabilitation et l'équipement de plusieurs centres de soins des mères kangourous de Côte d'Ivoire, l'équipement livré en ouvrages éducatifs de la bibliothèque du lycée moderne de Noamou, un forage et une adduction en eau potable du village de Petit-Danané et le département de Sikansi. Les yeux rivés sur l'écran, Axelle visionne la vidéo qui a fait l'objet de sa participation au concours Impact Jeunes, d'où elle en sort, lauréate. Comme elle, ce sont au total 9 lauréats jeunes et organisations de jeunesse sur un total de 1193 initiatives qui ont été distinguées à l'occasion de la cérémonie de récompense de ce concours. C'est très heureux d'être familial gagnant de ce soir. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. C'est pour lui montrer qu'on peut tout faire au fait, qu'il n'y a plus de métiers au fait, on peut tout faire. Impact Jeunes, ce concours initié par le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, vient pour mettre en lumière les initiatives menées par les jeunes sur l'ensemble du territoire national et encourager la participation de ces derniers au développement social et économique de leur communauté. L'excellence au cœur de l'action, c'est vraiment l'appréciation du gouvernement du chef de l'État. Tout ce qui peut être fait, surtout en cette année de la jeunesse, ou mettre en lumière ces jeunes qui excellent dans différents domaines, ne peut être qu'accompagné par le gouvernement de notre présence ici. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'appuyer un peu plus au Conseil national des jeunes pour que ce soit un rendez-vous annuel où on célèbre vraiment, comme c'est fait aujourd'hui, l'excellence. Pour cette édition, chaque lauréat est reparti avec un trophée et un chèque d'une valeur de 500 000 francs CFA ou l'équivalent matériel d'équipement selon les besoins formulés lors de la soumission. Grippe aviaire ou porcine, le coronavirus ou encore la salmonellose. Les maladies transmises à l'humain par les animaux sont nombreuses, à l'image de la rage dont la Côte d'Ivoire ne s'est pas encore débarrassée et qui tue une personne chaque 9 minutes dans le monde. Ainsi, pour endiguer le phénomène, la plateforme Une seule santé a vu le jour. C'est le cas de la rage. Aujourd'hui, nous avons chaque année, officiellement, eu d'une certaine personne qui meurt de rage du fait de morsure, de chier enragé. Donc, si les animaux ont la maladie, inéluctablement, les hommes mordis par ces animaux malades seront la maladie et la rage, c'est 100% d'immortalité quand les signes apparaissent. Il n'y a rien à faire pour ça. Nous avons la meilleure manière de protéger l'homme contre cette maladie, c'est de vacciner la population. C'est de faire disparaître la rage dans la population. A l'occasion de la sixième édition de l'approche Une seule santé, mise en place par l'OMS, le gouvernement et son partenaire USAID entendent tout mettre en œuvre pour susciter la mise en œuvre de programmes, de politiques, législations et travaux de recherche pour lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en vue d'améliorer les résultats en matière de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 60% des maladies infectieuses humaines sont des zoonoses, de même qu'au moins 75% des agents infectieux émergents chez l'homme sont de sources animales. Sur cinq nouvelles maladies humaines qui apparaissent, trois sont d'origine animale comme la grippe, la rage ou encore la fièvre de la vallée du Rift. L'école dans la direction régionale de Danané éprouve d'énormes difficultés dans son fonctionnement. Au nombre de celles-ci, le manque criard de table-bancs dans les salles de classe, comme le témoignent certains acteurs rencontrés à l'EPP Zoukoua-Ville, où la situation était alarmante. Nous sommes confrontés à des situations de table-bancs. Vous voyez où je me suis arrêté actuellement, je suis arrêté. Nous sommes sous les préaux. Et quand il y a le vent, vraiment c'est une situation très critique pour les enfants. Nous sommes obligés, les enseignants sont obligés, de les trimballer sur l'autre bâtiment qui est là-bas, qui est bien construit. Cette situation n'a pas laissé indifférent un cadre qui a réagi promptement à la grande joie des élèves. Ça fait partie de nos obligations, de nous investir dans la chose, surtout dans la chose de l'éducation. C'est un sacerdoce pour nous. Nous aimons l'école. C'est grâce à l'école que nous sommes des grands cadres de l'Abidjan. Nous voudrons que ce qui nous a réussi, ça puisse réussir à nos enfants, à nos frères. Par rapport au banc, nous nous assidions 3-3, 4-4, 5-5. Mais il n'y a jamais qui s'assiedit pour écrire des exercices, des leçons. Mais il y a un donateur qui nous a apporté des bons. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Nous sommes contents que Dieu les bénisse. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada